Yes Je te vois dans le bas Les gens te voient aussi Voilà j'imagine On va faire un petit moment Je ne sais pas, on ne me voit plus Si on te voit, on vous voit tous les deux On voit votre écran, tout va bien Donc moi je vais présenter Marion Papillon, cette session On va la dérouler à deux encore une fois Merci en tout cas d'être venu Pour cette nouvelle session Sur Les bonnes ou mauvaises idées SQL Server Donc je vais dérouler cette session Avec Marion Papillon Qui a créé sa société en 2008 DataFly Qui est expert spécialiste Sur les bases de données SQL Server Et aussi décisionnel Parce qu'il fait aussi du décisionnel Il a quelques années au compteur On ne va pas lui dire qu'il a un peu d'âge Mais il a quelques années au compteur Il a plus de 30 ans d'expérience Mais il m'a bien formé Donc merci encore à Marion Avec Fred Vous m'avez tous les deux bien formé Et donc il nous a mis des kilomètres Derrière de lien vers chez lui Je pense qu'à la fin Il voudra avoir un bond de commande Pour que vous alliez chez lui La chaîne YouTube Elle est gratuite Et puis il y a mes petits rapports aussi Les rapports pour SSMS Que pas mal de gens utilisent Et puis il y a mes quelques blogs et sites Mais il faut te présenter aussi Julien Donc Julien Ce n'est pas la première session Qu'on fait ensemble Non puisqu'on a déjà fait une Je ne sais plus quand c'était Donc Ex-MVP Ex-MVP Avec aussi Quelques années d'expérience C'est clair Et puis maintenant Plus MVP Parce que Microsoft l'a débauché Et que maintenant Donc Il va nous faire de la pub Pour Microsoft Voilà Oui bon c'est une petite société Je pense que vous la connaissez tous Et puis l'idée surtout Là de cette session C'est de parler de SQL Server On est d'accord ou pas ? Rien Ouais ouais Absolument Absolument Donc On va parler des bonnes et mauvaises idées Côté instance Côté base aussi Oui Et puis on parlera peut-être un peu des requêtes Ouais pourquoi pas Peut-être les plans de maintenance en plus Ça je sais que Rudy Il est fan On va les faire sur Power BI ou pas ? Non on va éviter Parce que ça va fâcher Rudy ça Ah mais ça va Ça va suffire Donc pas de Power BI du tout Alors les bonnes et mauvaises idées du quotidien Qu'est-ce que tu en penses ? En fait Tous les jours et encore hier On tombe effectivement sur des mauvaises pratiques Quand on examine un peu les serveurs de base de données Est-ce que ça va ? Les bases de données Avec des DBA qui sont persuadés d'avoir raison Ou qui n'osent pas y toucher Ou etc Donc l'idée de cette session c'était un peu ça C'était de revoir certaines idées reçues Qu'on rencontre chez nos clients tous les jours Et d'essayer d'en parler Ou d'essayer de montrer effectivement Ce qu'on peut effectivement modifier Et améliorer Et gommer des idées reçues Parce que des idées reçues On a beaucoup On a pu en débriefer pas mal Les sessions étaient assez longues Pour préparer cette session Enfin en fait on a beaucoup discuté Avec Arjan Surtout ? Oui surtout Mais donc comme tu l'as dit Les DBA ont presque toujours jamais raison Enfin faut pas le dire Non 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 Ils sont parfois raisons quand même Oui quand même Parce qu'on va avoir des problèmes Alors on va commencer par quelque chose Que tout le monde connait C'est le parallélisme Je suis encore tombé hier Sur effectivement un serveur de base de données Non ce n'est pas hier Il y a quelques jours Où le parallélisme était à 1 Sans que ça se justifie en quoi que ce soit Et le DBA qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit Le parallélisme ça n'a jamais bien marché De toute manière Les requêtes en parallèle Ça prend tous les CPU Et puis bon ça pose plein de problèmes Donc nous on désactive complètement le parallélisme Sinon vous avez des attentes C'est X paquettes et tout On voit que ça marche mal etc Donc la question c'est ça C'est X paquettes ça prend du temps Bah oui c'est long le C'est X paquettes C'est pas ralenti Sinon on le laisse à zéro Autre option on le laisse à zéro aussi Moi je le vois souvent C'est à zéro on n'y a pas touché Parce qu'on sait pas trop en fait Comme tu l'as dit tout à l'heure C'est quoi la bonne pratique ? C'est quoi la mauvaise pratique ? Moi je sais pas J'y touche pas Et puis la deuxième question Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça c'est une autre histoire Oui Et la deuxième question C'est le petit paramètre Qu'il y a en plus dans le parallélisme Qui est le cost threshold Pour Fort Parallélisme Et donc à quoi ça sert Et comment ça se règle ? Alors ça c'est pareil On met quoi comme valeur ? Parce qu'au départ Il me semble que c'est 5 la valeur On est bien d'accord ? C'est 5 J'en suis certain Mais on le met à 25 On le met à 50 On le met à 100 On le change pas Pourquoi ? Eh bien on va regarder ça Je te propose une petite question Là-dessus Ouais Je te propose une petite démo Je vais partager mon écran Alors est-ce que vous voyez mon écran ? Oui on voyait même ma caméra Vous voyez des trucs qu'ils ont Je me pose sur le côté Voilà Donc j'ai une petite base de données Enfin c'est une grosse base de données C'est la base d'AventureWorks Que j'ai un peu gonflée Avec quelques millions de lignes Pour qu'elle soit un peu plus Qui est sur une instance Est-ce que le serveur 2019 ? Par défaut Est-ce que le serveur 2019 Il nous met pas le parallélisme à zéro Quand on l'installe Mais il nous préconfigure déjà Le degré maximum de parallélisme Bon Sur les anciennes versions Il nous mettait le max degré of parallélisme zéro Ce qui veut dire tous les CPU Et le cost-reshold Dont on va parler aussi Il nous le positionne Et là toujours Même en 2019 Et ça peut se configurer au niveau de l'instance Mais si on a mis beaucoup de CPU Au niveau de l'instance On peut aussi limiter Au niveau d'une base Puisque ça Depuis le serveur 2016 On peut aussi Toucher à cette configuration Mais à condition Que ce soit plus restrictif Au niveau d'une base Et puis on peut aussi Modifier le parallélisme Au niveau d'une requête Et là Quelque part On écrase ce qu'on a configuré Au niveau instance Ou au niveau base Simplement en mettant Une option max d'op Dans la requête Voilà donc Les différentes manières de faire Pour l'instant Nous avons un serveur Qui est assez musclé Si je regarde Effectivement Mon serveur ici Je déplie un peu 4 sockets Et 12 Coeurs par socket Ce qui nous fait du 48 coeurs Donc on a une belle machine Elle est en train de réchauffer mon garage D'ailleurs C'est pratique Comme ça J'ai pas besoin Ouais J'ai pas besoin Tu t'appelles pas Jeff Bezos Excuse moi Je me suis trompé Allo J'ai pas besoin Ok Et donc Pour l'instant Notre parallélisme Il est Dans une config Quasi Par défaut C'est à dire 5 Pour le Cost Reshold 0 Pour le max degris Et puis au niveau de la base J'ai rien de particulier De configurer C'est 0 aussi On va s'amuser A configurer le parallélisme A 1 Déjà Pour commencer Et donc Faire ce que je rencontre Chez certains clients Qui ne veulent pas Surtout pas Activer le parallélisme Vérifions Effectivement Nous avons bien Le parallélisme A 1 Et puis Lancer quelques requêtes Je commence par Vider tous les caches Pour partir de 0 Et puis J'ai une simple requête Comme il y a un peu de ligne Forcément Elle est un peu gourmande Et j'ai une simple requête Qui fait une somme Par année Et par produit Des ventes Dans Adventure Works Donc Une petite agrégation Et on va la lancer Et vous allez voir Que c'est forcément Relativement long J'ai même le temps De discuter Pendant ce temps là C'est super Voilà Et nous allons noter Le coût de la requête 10 11 12 A la louche Ça devrait prendre Une vingtaine de secondes Voilà 18 18 secondes Tu lags un peu De temps en temps Ariane En effet Ariane Il y a un peu de lag Chez toi Si tu veux Ariane Il y a un souci Non Peut-être que En Orbanie Vous n'avez pas Une bonne connexion Internet Mais il y a un peu De lag Ah c'est possible T'es passé par la DSL Non Je suis passé en 4G Justement Pour avoir un peu De débit Montant Mais bon Sinon Je me déconnecterai Je me reconnecterai En ADSL Au revoir Non ça va Je vais peut-être Couper Si on coupe ta vidéo C'est peut-être ça Voilà On coupe ta vidéo On coupe ta vidéo Ouais ouais Il faut que je coupe Ma vidéo Si je trouve Où c'est Ça doit être quelque part Non c'est pas là C'est là C'est toujours compliqué Non je trouve pas Où est le bouton Pour couper la vidéo C'est sympa C'est où à côté de quitter Ah ouais Le troisième bouton à gauche Le troisième bouton à gauche Mais je le vois pas C'est à côté de quitter Ah ici Pouf Voilà Ok Ça ira peut-être mieux Alors oui Petite remarque Il n'y a pas de parallélisme Parce que sinon Vous allez le voir Tout à l'heure Vous avez des Des logos Qui sont différents Et qui montrent Que différents composants S'exécutent avec du parallélisme Bon Forcément Puisqu'on l'a désactivé Deuxième petite remarque Là je crois qu'il est figé Combien il est figé Allo Oui Oui on t'a perdu Encore une seconde Mais moi je te vois toujours T'as pas coupé la vidéo Ouais En fait il y a Trois fenêtres Qui s'ouvrent dans Teams C'est un peu bizarre Faut que tu trouves La bonne fenêtre Là c'est coupé Normalement Elle avait coupé Ma vidéo Ouais c'est bon Et tu vois mon écran Toujours ou pas ? Oui c'est bon C'est bon C'est bon Parfait Tu peux y aller Ok Et donc ici simplement Le fait que ça s'est alloué Un tout petit peu trop de mémoire Si je relançais cette requête Une deuxième fois Vu qu'on est ce que Le serveur 2019 Et bien il ferait effectivement Une adaptation de la mémoire A la deuxième exécution Ce qui est intéressant Dans ce plan d'exécution Si je sélectionne Le select ici On sait que Effectivement Alors moi je vois plus l'écran J'ai Non Tu vois plus l'écran L'écran il est figé Ouais il est figé Ah c'est peut-être Oh là là Alors je départage Je repartage Ça c'est ici Les joies Voilà Je te repartage l'écran Est-ce que tu le vois maintenant Pas encore Ouais dis donc C'est bon Allo allo On voit ton écran Bah bien Il y a un peu de lag Effectivement Ouais Ce que je voulais montrer C'était ce petit Ce petit truc ici Là Je sais pas si tu le vois Ouais J'ai fait un petit coup De zoom hit 375 Le coût de la sous-arborescence Tu le vois ? Non on le voit pas On est figé En tout cas moi je suis figé Sur une de Ah oui ça vient très lentement Ouais on le voit maintenant 375 Il y a un décalage Je changerai de connexion Je changerai de connexion Je changerai de connexion Après les démos On essaiera autre chose Ok Donc simplement Montrer le coût De la sous-arborescence Ici Qui est de 375 Autrement dit C'est le coût estimé De la requête D'accord Je vais Mon écran ça va peut-être revenir On espère Je vais Vider de nouveau mes caches Et puis je vais lancer Cette même requête Mais avec un maxdop à 12 Vous vous souvenez Que ça prenait 18 secondes Ok Avec mon maxdop à 12 Je lance ma requête Et ben Elle va prendre Nettement moins Elle va prendre 6 secondes Donc on a déjà divisé Par 3 Le temps d'exécution Et là Nous avons Maintenant Un plan d'exécution En parallèle Avec du parallélisme Un petit peu partout Donc on a un peu de lag Mais on va finir par le voir Voilà c'est bon On va finir par le voir Ouais c'est bon On a un peu des images par image Ouais Ouais C'est bon Je changerai de De connexion tout à l'heure Ouais Ouais non mais c'est vrai C'est vrai que j'ai J'ai vraiment du lag Et on comprend On arrive à suivre Moi je l'ai aussi Puisque de temps en temps Alors Ok Si t'arrives à suivre C'est bon Donc maintenant Si je configure Ce threshold Si je voulais Que cette requête là Qui a un coût Estimé De 375 S'exécute Sans parallélisme Ben il faudrait Que je monte Le cost threshold A 376 Donc au dessus De 375 Et donc là Effectivement Si je monte Le cost threshold D'accord J'ai beau Dire que je suis En max doc 12 Et que donc Je veux utiliser Mes 12 CPU Là je vais juste Regarder le plan D'exécution estimé Ça va suffire Là j'ai plus De parallélisme Ok Donc voilà A quoi sert Le cost threshold Alors par défaut Il est à 5 Ce qui veut dire C'est quand même Extrêmement bas La bonne pratique Ça serait de toute manière De l'augmenter un petit peu Déjà pour éviter Que des toutes petites requêtes Qui ont un coût de 5 Puissent être parallélisés Qui ont un coût Au dessus de 5 Donc l'idée C'est de le monter A 30 A 40 A 50 Bon certains disent 50 Pour que uniquement Des requêtes Un petit peu coûteuses Soient parallélisées Donc vous voyez Que ça se règle déjà Ça c'est la première chose Moi j'aurais tendance A dire Ça dépend Oui Ça dépend du contexte Ça dépend de Ce qui est fait Nous Chez Microsoft On préconise Au départ Le 5 Mais Effectivement Si vous avez Beaucoup de décisionnels Si vous avez Beaucoup de requêtes Qui nécessitent Du parallélisme Et que ce parallélisme Vient être demandé Régulièrement Il va falloir Augmenter cette valeur D'ailleurs D'ailleurs c'est ce qu'on met Dans la doc On met de l'augmenter En fonction De l'utilisation Ok Alors je vais juste Changer un petit truc C'est que je vais Passer mon parallélisme A 6 Au niveau De l'instance Bon je vais Désactiver Une nouvelle fonctionnalité Dès que le 2019 Là c'est pour les besoins De la démo Je désactive Le batch mode Android Store Parce que ça sera plus Visible au niveau De la démo Ce que je veux montrer En fait ici C'est que Ici Je vais lancer Une très très grosse requête Et puis ensuite Pendant que cette requête Tourne Je vais aller regarder Si Alors je vais changer Le numéro de session Ici Je vais aller regarder Combien de CPU Sont utilisés Par ma requête Donc je vais pour ça Ouvrir une nouvelle fenêtre Mettre ça A côté Et je vais lancer Une grosse grosse requête C'est la même Mais la même Multipliée par N Puisque je mets Un gros union dessus Et puis On va regarder Effectivement Ce qui se passe Voilà Donc cette requête Va mettre un petit moment A tourner Et on va Pendant ce temps là Regarder Deux choses D'abord Combien on a de threads Pour cette requête En fait Beaucoup plus Que les 6 Configurés Pourquoi beaucoup plus Parce qu'on a plusieurs branches Dans la requête Qui peuvent S'exécuter Et elles-mêmes Être en multi CPU Donc on voit Qu'ici À un instant T J'avais déjà 19 threads Qui étaient distribués Alors distribués Sur quoi d'ailleurs ? Distribués sur 7 Scheduleurs Autrement dit Les 6 Que j'ai configurés Plus un septième Pour la session Donc Ce qu'on voit bien C'est que mon Max de gris Parallélisme de 6 Limite à 6 CPU Plus 1 pour la session Mais par contre Qu'au niveau Du nombre de threads Qui est utilisé C'était une question Qu'on m'avait posée Un client Je lui avais fait passer Le parallélisme à 4 Et il me disait Mais je ne comprends pas Je vois La même requête Utilise 24 threads Je lui dis Bah oui c'est possible Par contre Elle n'utilise que 4 CPU Plus un Voilà Donc c'était Ça que je voulais Vous montrer Donc vous voyez Vous pouvez régler Effectivement Le parallélisme Pas forcément Mettre tous les CPU D'ailleurs La documentation Microsoft Elle nous recommande Si j'ai une machine Comme la mienne Où j'ai plusieurs Sockets Et donc plusieurs Nenumas Le maximum Qui est recommandé C'est le nombre De cœurs D'un Nenumas Autrement dit Là j'ai 48 cœurs Sur 4 nœuds Donc le recommandé Maximum Ça serait 12 Ou moins Et si j'ai une machine Avec un seul Nenumas Et 32 cœurs Par exemple À ce moment là Le maximum Recommandé C'est 8 Mais bien sûr Ça peut être en dessous L'idée C'est quand même De laisser Un petit peu de place En fonction Du trafic Du nombre D'utilisateurs Qu'on a Et du nombre D'instances Et du nombre D'instances Tout à fait En particulier Si j'ai plus D'instances Effectivement Je vais essayer De régler tout ça De manière A ce qu'on n'utilise pas Toutes les ressources De la machine Pour une seule Ok Je te laisse reprendre la main Pas de problème Moi je vais me déconnecter De la réunion Me reconnecter Donc je te laisse parler Pendant 2 minutes Le temps que je me reconnecte Je vais changer de connexion Tu crois que je vais y arriver ? Bah j'espère Moi aussi Je pense que je vais y aller Je vais espérer Juste un truc Ça m'intéresse Pour les gens Sur la conversation Dans LinkedIn De me dire Quel est votre Cost threshold For parallelism Tiens Un petit sondage Je te laisse parler Ouais Et alors Un petit point Que je rajoute Dans la doc On a fait ce qu'il fallait Pour que ce soit clair Suivant la version Que vous aviez Des SQL Server On va mettre le lien Ici On passera les slides Après Mais dans la doc C'est très clair En fonction de la version Que vous avez Des SQL Server Vous devez changer Le max Dop Alors pas le cost threshold C'est pas ta question Que tu donnais Rudy Mais par rapport au cost threshold Suivant la version Avant 2016 On va dire que le max C'était à 8 Après 2016 On peut en avoir Plus que 8 Dans la limite D'un 16 au maximum Si on a plus de Si on a plusieurs NUMA Et ça dépend vraiment De la configuration Dans laquelle on est Mais en tout cas On donne les recommandations Microsoft Par rapport à ça Mais encore une fois C'est par rapport A votre environnement Et votre utilisation Coucou me revoit l'eau Tu m'entends ? On vous entend On vous entend Monsieur Arien Et même très bien Alors moi J'ai eu deux réponses 50 Il y a pas mal de gens Je pense qui les mettent A 50 Oui parce que C'est ce qui se fait beaucoup Et j'accorde le point C'est ce qui se fait beaucoup Surtout quand on a Beaucoup de parallélisme Et sur des environnements Décisionnels C'est ce qui fait beaucoup Moi je vois entre 25 et 50 Et je suis pas choqué Je suis pas choqué Par ces valeurs Après surtout Sur des grosses machines Parce qu'il faut savoir Que le 5 C'était à l'époque Du 20ème 166 A peu près J'exagère un peu Mais on est pas loin En fait Le coût d'une requête C'est quelque chose De relativement abstrait C'était à l'époque Où a été développé SQL Server Je crois que c'est la version 7 7 On est d'accord C'était effectivement Des secondes sur la machine Du développeur Donc ça veut pas dire grand chose A l'heure actuelle Les machines étant plus rapides Donc c'est une mesure abstraite Quelque part Excusez-moi T'es une question Si je peux Oui Est-ce qu'on a pas aussi On a aussi moyen de faire Des liens tout simplement Avec le hardware Parce que ça me semble Quand même directement Lié avec la vitesse d'horloge Que vous allez voir Pour son modo Le score que vous allez voir En single thread Si vous avez des processeurs Qui tournent à 3 gigas 4 gigas Ou 2 gigas Vous allez être directement Impacté par ça en fait Ou pas Parce qu'il y a un truc Qui s'appelle La mémoire cache Il peut y avoir 3 ou 4 niveaux De mémoire cache en dessous Sur le CPU Qui permet Qu'un CPU Qui tourne moins vite Aille plus vite C'est à dire Je m'exprime C'est à dire Que la mémoire Est tellement rapide Que même si on a un CPU Qui tourne moins vite Il réalise ses traitements Beaucoup plus rapidement Et en fait Il libère le thread Beaucoup plus rapidement Donc c'est vraiment Une histoire Alors là où je rejoins le point C'est que c'est vraiment Une histoire d'architecture Sous-jacente Mais c'est pas forcément La vitesse d'horloge Non c'est pas dépendant De la vitesse d'horloge Puisque c'est C'est vraiment Le type d'architecture Qu'on va avoir en dessous C'est à dire Qu'il peut y avoir Des générations Qui sont plus récentes De CPU Qui tournent moins vite En termes d'horloge Et qui m'ont plus vite Je sais pas si j'étais clair Dans la réponse Si 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 Ok Si 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 Donc on parle bien Du cache processeur L1, L2, L3 C'est ça ? Ouais c'est ça Très clair Merci beaucoup Et la mémoire Dans tout ça ? Eh ben la mémoire aussi Alors On est d'accord Orion ? Alors ce qu'on voit Le plus souvent C'est que Effectivement Rien n'est configuré A ce niveau là Ni le min ni le max Dans ces cas là On a un chiffre Effectivement Le max C'est le maximum Adressable Et le min Bah c'est 0 Et en général C'est très souvent Ce qu'on trouve Sur la plupart des serveurs Autre chose Qu'on trouve aussi C'est le min égal au max Et ça je l'ai vu Il n'y a pas plus tard Qu'il y a Même pas 10 jours Je crois que c'est La semaine dernière Mon client me disait Mais moi de façon L'idée c'est que Une fois que la mémoire Elle est allouée Elle soit toujours au max Parce que je veux être sûr Que les machines Sont toujours utilisées Et qu'il ne va pas y avoir De retour D'investissement Et que la mémoire Elle soit toujours Allouée correctement Je lui ai dit Oui mais le problème C'est que si votre OS Il a besoin De cette mémoire Pour x ou y raison Typiquement Un patch de mise à jour Qui doit passer Qui ne nécessite pas Forcément de redémarrage Mais qui doit passer Qu'est-ce qui va se passer ? Bah la machine Risque de swapper Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin Quand même De cette ressource mémoire Et si elle ne peut pas La libérer Parce que quand on met Une min égal au max Qu'est-ce qui va se passer ? La machine ne va pas Pouvoir libérer la mémoire Alors qu'elle n'en a Peut-être pas forcément besoin Peut-être qu'en mémoire Elle a des données Parce que Est-ce que le serveur Fonctionne en mémoire ? C'est-à-dire que L'idée c'est qu'il prenne Les données Et qu'il les monte en mémoire De façon à ce qu'on fasse De la lecture logique En mémoire Derrière Oui ? Est-ce que tu as Une règle Effectivement Pour configurer Le min et le max ? Alors moi Ma règle à moi Ça reste la mienne Mais c'est celle que je donne Souvent à mes clients C'est 80-20 Si on n'a qu'une seule instance Et qu'on n'a rien d'autre D'installer sur l'esprit de serveur Je crois qu'on en parlera Un peu plus tard Oui Enfin moi La règle Elle est un petit peu différente Moi ce que j'appuie en fait C'est que je me dis Si j'ai un serveur de 4 gigas Je vais réserver 1 giga Pour l'OS Et en laisser 3 Pour rescue le serveur Au-dessus Chaque 4 gigas Que je rajoute Entre 4 et 16 Je vais rajouter 1 giga Pour l'OS Réserver 1 giga De plus pour l'OS Et puis au-dessus de 16 1 giga Tous les 8 gigas Que je laisse à l'OS Donc je fais ce calcul-là Et puis donc Ça c'est pour un serveur dédié Et c'est confortable Oui On a vu un petit peu ensemble Quand on fait ces calculs-là On ne se rapproche pas trop On est à peu près Dans ces clous-là Oui C'est pour ça que je dis On le fait simplement 80-20 On n'est pas mal Maintenant Encore une fois On est d'accord Rien C'est dans le cas Où on n'a qu'une seule machine Et l'idée C'est de ne pas faire swapper la machine De garder D'utiliser la mémoire A chaque coup Ok Le lockpatch in memory Aussi qu'on voit Parfois activé Parfois non Alors ça Ça peut être On a beaucoup discuté Tous les deux Oui Et beaucoup de gens On discute d'ailleurs Si vous regardez dans les forums Effectivement Le lockpatch in memory C'est quelque chose De très discuté Et très discutable D'ailleurs Voilà C'est ce que j'allais te dire C'est que moi J'ai des collègues Qui sont à fond Il faut le mettre C'est une préco C'est reconnu C'est comme ça Toi comme moi On a vu des cas Où quand c'était activé Des fois ça pouvait Avoir du mal A rendre la mémoire Et donc ça pouvait avoir Un effet contraire A ce qu'on voulait Oui en fait Ça n'utilise pas La même API Pour s'allouer de la mémoire Et du coup Effectivement En cas de stress mémoire Le problème du lockpatch in memory C'est que vous pouvez vous retrouver Avec un serveur Qui est quasiment bloqué Si vous voulez Vous y connecter Parce qu'il a Effectivement Des difficultés Pour rendre cette mémoire Donc Traditionnellement Sur un serveur dédié On ne devrait pas A mon avis Activer le lockpatch in memory Il n'y en a pas besoin Puisqu'il n'y a pas de pagination Et il n'y a A priori Pas besoin D'activer cette option Et surtout Si le serveur Est taillé comme il faut Tout à fait Par rapport aux usages Maintenant Dans les cas Où le serveur Est pas forcément taillé Ça peut avoir un intérêt Mais c'est des cas Atypiques On va dire Ok On continue Alors Et le backup restore Ah le backup restore Alors La compression du backup En particulier Oui Je vais te montrer Un petit truc Si maintenant Ça veut bien Fonctionner normalement Avec le backup restore Je te laisse reprendre le point Ouais Ok Alors J'espère que ça s'affiche Un peu mieux que tout à l'heure Ça va mieux Ça va Ça va mieux Juste Est-ce que Alors c'est forcément plus petit Quand c'est compressé Ok On gagne de la place Mais maintenant Est-ce qu'on gagne de la Performance Sur notre backup On va faire différentes expériences Je vais faire un backup Avec Sans compression D'abord D'une base Qui fait quelques gigas Mais qui n'est pas énorme Alors ça va prendre Effectivement Un certain nombre De secondes Alors tout ça C'est sur un disque Tout à fait classique Un disque mécanique SATA De base De stockage Donc Mon backup Il a pris 15 secondes Enfin Non Précisément 12 secondes Ok Si je fais le même backup Avec compression Et là On va voir que Effectivement Le backup avec compression Il prend 3 secondes Donc C'est clair On a un gain énorme Et ce gain Il est lié à quoi Il est simplement Lié au fait Qu'on écrit Beaucoup moins sur disque Et que Qu'est-ce qui freine Là mon backup C'est les écritures sur disque Maintenant ça dépend Parce que Si je fais ce même backup Sans compression Sur un disque hyper rapide Là j'ai des disques NVMe SSD En RAID Etc J'ai des disques de luxe Le même backup Vous allez voir que d'ailleurs Il s'exécute nettement plus vite Là il a pris Une seconde Et demie A s'exécuter Sans compression Et si je mets la compression Et bien il va mettre Le double Et bien Facilement le double Il va mettre 3 secondes 3 secondes et demie Donc là Ce n'est pas Les écritures sur disque Qui freinent Là c'est la compression Qui freinent Donc C'est vrai que ça se mesure Bon si j'ai des disques de luxe Effectivement Je veux peut-être aussi Économiser de la place Donc Dans la plupart des cas Donc Le backup avec compression Se justifie Dans 90% des cas Ok Super Je te laisse continuer Et donc On a aussi le priority boost Il y a marqué boost Ça doit aller plus vite Non ? Ouais Alors je suis tombé encore hier Sur un serveur Avec le priority boost activé Donc Justement Extrêmement fréquent On va voir ça Alors là J'ai un cas Où il y a On a un always-end C'est deux machines Strictement Identiques C'est à dire que 16 gigas 4 processeurs Alors Sur le nœud 1 Le priority boost N'est pas activé Sur le nœud Et on n'a pas activé Le parallélisme On a fait exactement Le cas De la configuration Par défaut Est-ce que le serveur Tout ce qu'on a vu au préalable Là On ne l'a pas activé On n'y a pas touché Sur le 2 Le seul truc que j'ai changé Donc Toujours pareil Exactement la même configuration J'ai activé le priority boost Et j'ai un job Qui se lance Tous les soirs Qui est un plan batch Ça ne vous arrive jamais D'avoir des plans batch Qui sont lancés le soir Donc on va le lancer Depuis Hop Ici Je vais le lancer Hop Je le lance sur la machine 1 Et je vais le lancer Sur la machine 2 Hop Et donc La machine 2 Elle est Ici On va s'y connecter En direct Donc là Je suis sur la machine 2 J'essaie de me connecter Sur la machine 1 On voit déjà Que je prends un peu de temps Hop Je retourne ici Je vais regarder On voit que le CPU Il est en train de monter Pour le besoin de la démo Je vais même lancer Un deuxième Un deuxième lancement de batch Sur la machine 2 Parce qu'on a besoin D'avoir Le plan batch Qui va plus vite Il faut la situer Un petit peu Ok On le lance On regarde Donc là Normalement Il est censé m'activer Hop Une fois qu'il va avoir Des mains Il va m'activer le rapport Voilà Et là On voit qu'il y a quand même Déjà des ralentissements Sur la machine On voit que la machine Elle commence à moins répondre Et là Ça y est Elle est partie C'est à dire que là Je clique sur la machine Mais elle ne répond plus En gros On arrive à bloquer Complètement A bloquer complètement Le serveur On ne peut plus s'y connecter Et mon batch De fait Il va échouer aussi Parce que Là Sur la machine 1 On va regarder ici Je peux voir En fait L'état Des rapports Je peux voir Que c'est en cours d'exécution Ça continue à tourner Par contre Sur la machine 2 Là Si j'essaye de m'y reconnecter Depuis la machine 1 On va voir Que normalement Aller sur un état transient C'est à dire que Je ne vais plus avoir Le temps qui rafraîchisse Parce que c'est un job Qui prend pas mal de ressources Voilà On a le petit point d'interrogation Qui est arrivé ici Je ne sais pas si vous le voyez bien Mais le petit point d'interrogation Est arrivé là On ne sait même plus Si elle tourne ou pas Voilà Alors que la machine 1 Elle est lente Elle est lente Mais elle continue à tourner On voit que c'est encore En train de tourner Et on va avoir On le verra plus tard On y retournera On verra On a vraiment des vraies instabilités Sur la machine 2 Et ces instabilités Entraînent des erreurs système Et des volontés de bascule Mais sauf qu'il n'y arrive même pas On va voir qu'il n'y arrive même pas A basculer Alors que normalement On est sur un Oluazan Il est censé le faire Pour la petite histoire Le priority boost Ça existe depuis très longtemps Ça existait même en SQL 6 Si je me souviens bien On est d'accord Et à l'époque Ah ouais C'est pas mal C'est pas mal C'est un bel écran noir Donc on va peut-être pas rester dessus Mais à l'époque Sur les serveurs compacts De l'époque Il y avait un système Qui rebootait la machine Quand le serveur répondait plus Et dès qu'on activait Le priority boost Sur SQL Server On avait des reboots Intempestifs de la machine En fait On la rend complètement figée Effectivement Avec le priority boost C'est vraiment le truc À éviter à tout prix Et c'est d'ailleurs Une option Qui va finir par être supprimée Et qui devrait l'être Depuis longtemps Alors c'est marqué On l'a marqué officiellement Dans la doc Que ça va être déprécié Et qu'on vous invite À ne pas l'utiliser Sauf cas d'extrême urgence À voir avec L'approbation du support Ok Un cas particulier Et l'Optimist for Adoc Workload Tu l'utilises ou pas A rien ? Alors moi Je l'utilise très souvent Oui je l'active très souvent L'Optimist for Adoc Workload Qu'est-ce qui permet Il permet d'éviter De remplir Le cache de procédure Le cache de requête SQL Le cache de plan d'exécution Avec des plans Qui sont exécutés Qu'une seule fois Et non réutilisés En fait Il ne stocke Le plan d'exécution Compilé Que à la deuxième exécution La première exécution Il stocke juste Le hash Du plan d'exécution Pour le reconnaître Mais il ne stocke pas le plan Ce qui permet d'éviter D'avoir un cache Complètement saturé Par des requêtes Exécutées qu'une seule fois Donc bien sûr ça va dépendre Du type d'application qu'on a Mais si on utilise par exemple Un ORM Qui génère les requêtes A la volée Toutes les requêtes sont différentes A chaque fois Effectivement On a intérêt à activer L'Optimist for Adoc Workload Voilà c'est ça Donc dans beaucoup de cases Pour ne pas avoir le cache Ça ne sert à rien Et surtout Ça n'a aucun inconvénient De l'activer Dans la mesure où simplement Notre serveur va mettre Un peu plus longtemps A monter en charge A chauffer quelque part Et à cacher Ses plans d'exécution Mais au bout du compte On va se retrouver Aussi performant Qu'avant Qu'avant Et donc on évite De prendre de la ressource Pour en rien Absolument Ok Très bien Et thème DB Alors On le met sur un seul fichier On le divise Il y a une histoire Avec le nombre de CPU C'est pareil Là dessus On a des Des bonnes pratiques Qu'on va mettre C'est suivant le nombre de CPU Normalement Vous splittez thème DB Alors On a voulu vous faire une démo Là dessus On s'est cassé la tête Avec Ariane Dessus Enfin Pas mal C'est compliqué A montrer Sur une petite Sur un petit Lapse de temps Mais lorsqu'on Initialise bien Thème DB L'idée c'est de vraiment Initialiser vraiment A la même taille Pourquoi Parce que Quand on initialise Thème DB A la même taille Qu'on a splitté Suivant le nombre de CPU On va faire de la répartition De charges Et thème DB Il ne faut pas oublier Quelque chose C'est que c'est la base Qui est mutualisée Pour toutes les bases On l'a une fois Pour tout le monde Et donc Si on a beaucoup de requêtes Qui font du spool Et donc Qui vont sur thème DB Qui nécessitent D'aller sur thème DB Et bien ça va Solliciter thème DB Et il faut qu'on ait Exactement la même Initialisation Pourquoi ? Parce que c'est comme si On était sur un entrepôt Sur l'entrepôt On a des quêtes Déchargement Qui sont de tailles Différentes Par défaut On va vouloir Aller décharger Sur l'entrepôt Qui est le plus grand Même si les autres Sont plus petits Qu'on peut aller décharger Et qu'on a la bonne taille De camion Par défaut SQL serveur Va décharger automatiquement Sur celui qui est plus grand Donc il faut initialiser A la même taille Et pour pouvoir faire Cette répartition Il faut s'assurer aussi Qu'on va grossir De la même taille Pour éviter que derrière Il y en a un Qui devienne plus grand Que les autres Et donc qu'on ait Un quai de déchargement Qui devienne plus grand Ça c'est le premier point Et l'autre point Qui va nous faire gagner Evidence C'est que sur les grosses Volumétries On va pouvoir utiliser L'ensemble des CPU Pour pouvoir splitter L'information Et pour rassembler Vous voulez rajouter Quelque chose à rien ? Non tout à fait Donc la norme C'est quoi ? C'est effectivement Normalement Un fichier Par CPU Sans dépasser 8 Voilà Sans dépasser 8 On va rester sur Un max de 8 Alors il peut y avoir Des cas par exemple Quand on est sur Plusieurs nonnumas On peut l'augmenter Mais ça reste sporadique Et c'est surtout Qu'il va falloir Avoir une taille De grossissement Qui est en adéquation Avec notre utilisation Pas faire trop grossir Non plus Mais pas trop petit Non plus Il faut vraiment Rester là dessus Et il ne faut pas oublier Que les pages Font 8 kilo octets Donc il faut rester Sur un multiple de 8 Ok Alors Toujours une mauvaise idée On va rentrer dans les bases Est-ce qu'il faut récupérer Tout l'espace Qui est inutilisé Moi j'ai entendu parler Qu'il fallait faire des shrinks Qu'il y a tout va Oui alors C'est ce qu'on voit Très très souvent Et chez énormément de clients Je rencontre ça Des shrinks systématiques Dès qu'on réindexe On shrink Dès que tous les soirs On shrink Etc Donc C'est génial Ouais c'est super Ce que je voulais C'est te montrer justement Je vais reprendre la main Vas-y Et te montrer un petit peu Ce que ça provoque Effectivement De faire des shrinks Je ne sais pas Tu vois mon écran ? Je vois ton écran J'ai une base de données Qui s'appelle Storage Test Comme son nom l'indique Et j'ai créé Effectivement Deux tables Sur cette base de données Ces deux tables Elles ont été remplies Alternativement C'est à dire qu'en fait Les données sont entrecroisées Puis ensuite J'ai supprimé une des deux tables Ce qui veut dire Maintenant j'ai une base de données A trous J'ai effectivement Enlevé des pages Enlevé des extensions Au milieu Puisque les deux tables étaient très imbriquées Pour l'instant Effectivement J'ai fait que ça J'ai fait que supprimer Donc j'ai des trous Mais on n'est pas fragmenté Mes index J'ai ma grosse table Il n'y a pas de fragmentation Si je fais un shrink file Alors d'abord Le shrink file C'est une opération Qui est extrêmement lourde Et extrêmement longue Si vous voulez récupérer De l'espace Sur une grosse base Ça va durer des heures Voir des jours Si c'est très très gros On voit que là Sur une base Qui n'est pas gigantesque Déjà Ça prend un certain nombre De secondes Et puis Je vais Voilà J'ai récupéré De la place Donc qu'est-ce que ça a fait Mon shrink file Avec cette option là Qui ne vide pas Juste la fin du fichier Mais qui déplace Les pages En fait quelque part On a rempli les trous Et donc moralité Qu'est-ce qui se passe Si je regarde La fragmentation De mes index Le cluster index Il est fragmenté À 35% Et le non cluster index À 99,98% Donc forcément Je serais tenté De réindexer Ce qui va réagrandir Mon fichier Et puis Si je le réduis derrière Je casse Effectivement Ce que j'ai fait Deuxième chose Comment ? Donc il n'y a aucun intérêt Non seulement Il n'y a aucun intérêt Mais effectivement J'ai intérêt À ne pas le faire Donc de laisser De l'espace disponible Ce n'est pas choquant Et puis Ce n'est pas au prix Où on paye l'espace Il n'y a qu'en cas d'accident Effectivement On va essayer De le récupérer Deuxième chose Qu'on voit très souvent C'est effectivement Le journal de transaction Je vais supprimer ma table Et je vais vider Mon journal de transaction Je fais une sauvegarde Vers nul Ce qui quelque part Me permet de ne pas Récupérer cette sauvegarde Et je vais faire Un shrink file Alors Je vais être obligé De lancer plusieurs fois L'opération Pour me retrouver Avec un log Journal de transaction Qui a sa plus simple expression Je vais recréer ma table D'accord Avec donc Un tout petit journal de transaction Qui a un incrément de croissance Tout petit en plus Et puis Je vais Faire un insert À partir d'une autre base Pour voir le temps Que ça prend De faire cet insert De 2 millions de lignes Dans ma table Donc ça va prendre Un petit peu de temps Alors Le temps en fait Qui est consommé ici C'est principalement Pour faire grossir le log Parce qu'à chaque fois Qu'il a besoin D'un peu de place Dans le journal de transaction Pour continuer D'exécuter sa transaction Et bien Ça prend du temps Il arrête la requête Il fait grossir le journal Et puis il continue Et puis il fait grossir le journal Et puis il continue Etc Donc vous voyez C'est carrément long On est à 22 secondes 23 secondes Ouais c'est sympa 23 Voilà On est à 28 secondes D'accord Je vais faire la même chose Je vais resupprimer ma table Je vais revider mon log Donc celle-là C'est pareil Même opération Et je vais le faire plusieurs fois Pour Voilà Encore une fois Pour être sûr D'avoir un log Voilà Minimum Mais par contre La différence C'est que je vais Redimensionner mon log A 600 mégas C'est la place dont j'ai besoin Pour effectuer ma transaction Ok Donc voilà Je le fais une fois pour toutes Et ce qui fait Qu'il n'aura pas besoin De grossir Quand je vais alimenter ma table Alors vous vous souvenez De mes 28 secondes De tout à l'heure Je vais refaire exactement Le même insert Et on va voir Combien de temps il prend Avec un journal Correctement dimensionné Je le lance On était à 28 secondes Et cette fois-ci Nous sommes à 3 secondes Ok Intérêt de shrieker log Surtout de perdre des performances On est très clair CQFD Ok Et on fait la même chose On met de l'autoclose C'est quand même Destatis Ah ouais super L'autoclose aussi C'est assez génial Parce que quelque part Ça va vider le cache de procédure Pour la base de données A chaque fois Qu'il n'y a plus D'utilisateur connecté Et puis ça va fermer Les fichiers Fermer la base de données Donc en réalité Quand on s'y reconnecte Ça va rouvrir La base de données Et en plus Avec un cache Un cache de plan d'exécution Qui est vide Donc c'est vrai Que l'autoclose C'est à proscrire absolument Non mais en plus Moi je l'ai vu J'ai des clients Qui utilisent l'Oazon Julien tu as de l'écho De l'écho De l'écho De l'écho De l'écho J'ai de l'écho Vous m'entendez mieux là ? Ah toujours Il y a toujours de l'écho ? Ah les joies de Les joies de Teams Ça va mieux là ? Ah c'est bien J'ai coupé Je me suis mis en mute Et je suis revenu Donc je disais L'autoclose Moi j'ai eu un cas Où j'ai eu un client Qui avait essayé De le mettre Sur une base Oloison Comment expliquer Que c'est un petit peu Comme si On sciait la branche Sur laquelle on était assis Parce que Oloison Il a besoin de créer Des threads Pour pouvoir Recopier les données D'un nœud à l'autre Et donc le thread Doit toujours être actif Et si on met un autoclose Il va fermer le thread Qui est en train de recopier Et donc Trois petits points de suspension C'est l'auto-update statistique Alors auto-update statistique Auto-create statistique Il faut une bonne raison Pour le désactiver Effectivement Il peut y avoir Certains cas Où on veut Gérer ses statistiques Manuellement Ceci dit Ce qui serait mieux D'ailleurs C'est de le faire Au niveau de la table Elle-même Parce que parfois C'est une table critique Pour laquelle Effectivement L'auto-update statistique N'est pas La meilleure solution Ça peut arriver Moi ce que je fais Systématiquement C'est de laisser Un auto-update statistique Sur la base Et éventuellement Pour certaines tables critiques De désactiver L'actualisation automatique Des statistiques Au niveau de la table Elle-même Et là Par contre De reconstruire mes statistiques Avec un update statistique With full scan En dehors Il y avait une cession Sur les statistiques Ce matin Donc si vous l'avez suivi Vous avez dû voir Pas mal de détails Complètement Et c'est super important Et c'est vraiment super important Moi j'ai eu des clients Qui ne l'activaient pas Quand on a mis en place Les statistiques Ça dégradait complètement Les perfs Mais en dehors de ça Ils ont besoin De ces statistiques Pour avoir des meilleures perfs Donc c'est paradoxal Maintenant l'outil Est quand même Plutôt bien fait Dans SQL Server Donc par défaut On vous conseillerait Plutôt de le mettre en place Tu es d'accord Arion ? Oui je suis d'accord Au niveau des bases On met le recovery model À simple C'est toujours mieux C'est mieux non ? Oui c'est bien C'est bien à simple Oui c'est bien Bon là Ça dépend de la base de données Bien entendu La question c'est de savoir Effectivement Si vous faites des sauvegardes De journal Ou si vous revenez juste À la dernière sauvegarde Bon Donc là je dirais C'est de l'administration Basique quelque part Et puis ça dépend De l'utilisation Si par exemple Si on est en Oluison Ou sur Ouais Si on est en Oluison Ou si on utilise Du log shipping Ou des choses comme ça On est obligé d'être en full C'est mandatorie Mais c'est obligatoire Mais si on est sur un cas De production Qui nécessite justement On doit revenir Sur 10 minutes Ou 5 minutes D'informations Je t'accorde le point Qu'il va falloir sans doute Se mettre en full Parce que des backups De logs Couteront moins de temps Que de faire des backups Réguliers De la base Pour info Il vous reste 30 secondes Non je plaisante 13 minutes Ouais On met le compatibility level A 2008 Et après vous passez Dans Azure Voilà c'est ça Bon Là la question C'est effectivement Si on a une nouvelle version Pourquoi effectivement Garder ses bases Avec un compatibility level Bon il peut y avoir Des cas de figure C'est nécessaire Mais ils sont relativement rares En fait Dans la plupart des cas Effectivement On peut mettre Le niveau de compatibilité A la version La plus récente La plus récente Moi j'ai eu des cas De clients Qui n'étaient pas Forcément contents Parce que le cardinality level Le cardinality estimator Pardon A changé en 2014 Et ils ont constaté Des gradations de performance Dès qu'ils essaient De changer Le compatibility level Après 2012 Donc 2014 2016 2019 2017 2019 Le truc C'est que souvent On est d'accord On a constaté Que c'était des soucis Qui étaient liés A la modélisation Qui était sous-jacente Ou à des problématiques De requêtes Qui n'étaient pas Forcément optimisées Dans tous les cas Il y a moyen De changer ça Maintenant Pourquoi on a laissé Ce compatibility level Surtout compatible Jusqu'en 2008 C'est parce que On est au courant de ça On sait qu'il peut y avoir Des dégradations de performance Alors c'est pas des vraies Dégradations de performance Il ne faut pas l'appeler Des gradations C'est pas mauvais C'est parce qu'on va plus loin On est plus fin En termes d'estimation De cardinalité Et David l'a bien expliqué Ce matin Et à cause de ça Grâce à ça Entre guillemets Derrière Le comportement a changé Pour être beaucoup plus fin Et il faut le prendre en compte Et éventuellement Changer ces requêtes Donc il faut travailler Et c'est pour ça Que ça existe encore Pour avoir le temps De retravailler ça Et pouvoir migrer Voilà Ah le Nolok Comme on n'a pas beaucoup de temps Je pense que je vais passer Direct à la démo Sur le Nolok Vas-y Alors ça serait bien Tiens de faire un petit sondage Qu'est-ce qui met du Nolok Partout dans ces bases de données Qui est-ce qui utilise du Nolok Vous pouvez le faire Sur la conversation J'ai essayé de mettre Forms Pour faire des sondages Dans le Nolok J'y arrive pas J'y arrive pas Donc continuez Dans la conversation Dans le chat LinkedIn Alors on va s'amuser Un peu avec le Nolok J'ai une petite base Qui s'appelle Nolok Test Comme ça on l'indique Je vais créer toujours Ma table de personnes Là Et je vais lui insérer 2 millions de lignes D'accord Et puis On va lancer Alors mes 2 millions de lignes Voilà C'est inséré Mais je vais lancer Une requête Qui compte le nombre de clients La somme du montant Puisqu'il y a une colonne montant Avec Nolok Et puis en même temps Ça va faire une recherche Des personnes Comptez le nombre de personnes Qui sont cerveau croate Parce qu'elles ont Dans leur nom YSZK C'est sûrement des cerveau croate Et je vais lancer Cette requête 100 fois Tu veux encore avoir des problèmes ? Ah il y a des cerveau croate Dans l'assistance peut-être Ouais Voilà Le résultat Que c'est censé me donner C'est 2 millions de clients Donc du coup 2 milliards au niveau Montant total Et puis il y a 46 Arbocorates Parmi les personnes Ok Je vais lancer Cette requête 100 fois Mais en parallèle Je vais faire un update Dans une autre fenêtre Dans la même table Effectivement Mais cet update Au passage Il ne touche Ni au bon temps Ni au nombre de personnes Donc normalement Rien ne devrait changer On est d'accord Et ça je vais le lancer 25 fois On va juste Modifier le commentaire Ajouter un petit peu De texte Dans le commentaire Ok Donc je lance Ma requête D'abord Ici Je la lance 100 fois Ok Et puis maintenant Je lance celle-là Regardons les résultats Bon Ah tiens C'était étonnant J'ai 49 Arbocorates Ah puis j'en ai 54 Et puis le montant A changé Ah et puis Maintenant j'en ai 43 Ah puis j'en ai 46 Donc l'expérience Est simple Ce qu'on est en train De voir ici C'est que le no lock Et bien il nous provoque Des mauvais résultats Pourquoi ? Parce que Comme on ne respecte Aucune isolation Et bien en fait Parfois on lit Deux fois la même ligne Parfois on en saute Parce que la ligne S'est déplacée entre temps Avec la mise à jour Qu'il a déplacée D'une extension à l'autre D'une page à l'autre Donc pour l'été Le problème du no lock C'est ça C'est que Vous avez des données Qui sont typiquement Instables Et typiquement fausses Donc le risque du no lock Vous le connaissez Vous prenez le risque Ou vous ne le prenez pas Mais vous savez que Vous n'avez aucune garantie De cohérence C'est le verrou Et l'isolation Qui permet la cohérence Ok Question Ariane Si on avait mis Un rythme d'une community C'est la même chose On est d'accord C'est le truc C'est que Ah mais ça va Beaucoup plus vite Parce qu'on gagne du temps Mais en fait On est d'accord On perd en termes De qualité d'information On peut faire Potentiellement des bêtises Et en plus d'avoir Fait potentiellement des bêtises C'est pas bon En termes de De qualité de données Alors j'ai pas Le temps De vous le montrer Mais effectivement Si je fais la même requête Sans le no lock J'aurai toujours 2 millions de clients Un montant total De 2 milliards Et 46 Avocorac Oui parce que Tu auras quelque chose De sûr Effectivement La requête s'exécutera Effectivement Ça sera plus long Parce qu'il faudra Attendre un peu plus Oui Quand il y a un update Effectivement Ça provoque des attentes De verrou Mais ça va finir Par s'exécuter Et par contre J'aurai des résultats Exact Alors la solution Bien sûr Face au no lock Si on a vraiment Des problèmes De lecture Qui attendent À cause des écritures C'est éventuellement L'isolation optimiste Autrement dit L'isolation snapshot Et read committed snapshot Qui est prise en charge Dans la SQL Server Je te laisse continuer Yes Alors Il y a un autre point aussi C'est les index Ça freine les mises à jour Alors on avait prévu Une petite démo Mais vu qu'on est un peu short En termes de timing On ne va peut-être pas forcément La faire Au pire on la fera À la fin Il vous reste une dizaine de minutes Il nous reste une dizaine de minutes Alors j'ai une petite démo On va la faire rapidement Elle est là Sur les updates J'ai une table Sur lequel Hop J'ai un prix Donc je vais essayer De mettre à jour le prix Il y a d'un côté J'ai un index cluster À l'autre côté J'ai un index non cluster Que j'ai rajouté On va voir Est-ce que l'update Va nous coûter du temps Et surtout le fait D'avoir l'index Est-ce que ça va nous coûter du temps On va regarder un petit peu ça J'ai le droit de dire Ça dépend Yes Tu as le droit de le dire En fait Tu as le droit de le dire Parce qu'il y a un truc Que je n'ai pas mis au départ Que je vais rajouter là Hop Et je vais relancer Mais oui ça dépend On est d'accord Donc on regarde le premier plan On voit que là J'ai un missing index Et donc Potentiellement La première requête Nous a coûté 64% Par rapport à la deuxième La deuxième J'ai mis l'index En fait Qui était recommandé Donc on a bien vu Que le fait de rajouter un index Nous a fait gagner du temps En regardant très rapidement Et de manière très simple Sans rentrer plus fortement Dans le détail On voit que là Ici L'index Si on va dans les propriétés L'index qui a été rajouté Nous a pas coûté de temps Parce que les index En fait Il y a eu deux objets Qui ont été touchés Le deuxième étant L'index qui a été rajouté Ok Sur la deuxième table Oui le temps qu'on a perdu D'un côté On l'a gagné de l'autre Parce qu'effectivement Exactement Et donc il s'est concentré Sur la ligne Donc là par contre Le premier cas C'était vraiment Sur des prix Qui étaient supérieurs à 2000 Donc peut-être Qu'on n'avait pas Beaucoup de volumétrie On va faire la même chose Mais sur tous les prix Qui sont supérieurs à 50 On relance Et là on va regarder Et bien là c'est l'inverse C'est à dire que le premier A été plus performant Que le deuxième Pourquoi ? Parce qu'on a plus de lignes Et que du coup Il a changé de stratégie Et qu'il a fait un parcours Plutôt que faire une recherche À travers l'index C'est ça C'est ça Et c'est vraiment L'intérêt de la chose C'est qu'en fait Ça dépend Donc dans beaucoup de cas L'index va nous faire gagner du temps Et il ne faut pas croire Que potentiellement L'index va nous faire perdre du temps Maintenant Il faut le faire correctement Il faut savoir Quel va être le besoin Et quelle va être la réponse Ce qui aurait pu être marrant Dans ta démo C'est que Tu rajoutes une contrainte Effectivement Sur les prix Une contrainte tchèque Pour dire que Les prix ne peuvent pas Être plus grands que 2000 Par exemple Et là Tu aurais complètement Squeezer l'index Il serait passé en dehors Et oui tu as raison On en a parlé Oui Là il saurait Qu'il n'y a pas de réponse Oui Dans ces cas là Il ne va même pas lire En fait Il fait juste une analyse de constante Dans le plan d'exécution Et donc l'index n'a pas lieu d'être Et ne ralentirait en rien du tout L'information Parce que c'est le tchèque Qui prend le relais Absolument Donc c'est ça le truc C'est que Les index Pourquoi pas En fait Il n'y a aucun Je n'ai pas vraiment de sujet Ça peut ralentir Effectivement Mais dans ce cas là Il faut que vous constatiez Pourquoi ça ralentit Et comment Ça ralentit Alors juste J'ai vu que tu avais Un super plan de maintenance Là Tu peux nous le montrer Ah oui Tu l'as vu De la musique Ah ouais Ça c'est du plan de maintenance Alors ça c'est aussi un truc Que je trouve partout Moi je déteste Les plans de maintenance De management studio Alors qu'ils sont basés Sur du SSIS d'ailleurs Je déteste ça Parce que déjà On ne peut pas les déployer À l'identique Sur plusieurs serveurs Etc Et en plus Bon ça a l'air facile À organiser comme ça Mais ce qu'on constate Quand on voit Sur les différents serveurs Des clients C'est qu'on voit toujours À peu près les mêmes erreurs À savoir Par exemple Je reconstruis un index Et puis je le réorganise après Bon Pourquoi faire C'est le cas là Et souvent sur les mêmes tables Et puis Pendant que j'y suis Je fais un update statistique Ce qui fait que je vais détruire Les statistiques Avec un échantillonnage par défaut Après avoir reconstruit Les index Donc je vais détruire Les statistiques Quand on reconstruit les index On remet à jour les statistiques Quand on les reconstruit Oui Voilà Donc ce genre de choses Effectivement Qu'on va retrouver C'est un enchaînement Avec en plus Derrière J'ai cru voir un shrink C'est exactement ça Alors Il y a juste un point Sur lequel je voudrais revenir A rien Ouais Vas-y Il reste quelques minutes Et il y aura peut-être Des questions Prenez les questions Le rebuild Et reorganize Là où Je suis d'accord Avec toi C'est que Si jamais On ne met pas de limite C'est-à-dire qu'on fait un rebuild Que sur les index Qui sont au-dessus De 30% de fragmentation Et on met un reorganize Qui est au-dessus Entre 15 et 30 Là il n'y a pas de problème Le problème c'est que Si on ne met pas de limite Et qu'on refait les choses Il n'y a aucun intérêt Alors Ouais C'est vrai qu'il ne reste pas grand chose Je crois qu'il y a des questions Non Rudy ? Et bien on va demander Si quelqu'un a une question Il peut ouvrir son micro Ouais il y a 2-3 slides Qu'on n'a pas montré Mais vu qu'il est 28 C'est génial On les termine Ouais il y en a une Que je voudrais montrer C'est surtout celle-là Parce qu'il y a une fausse bonne idée Entre guillemets C'est On installe tout Sur la même machine Est-ce qu'il y a Integration Services Analyse Services Reporting Services Etc Alors Souvent on n'a pas le choix Parce qu'il y a une problématique De licence Avec Microsoft C'est que théoriquement Il faudrait Si j'installe ça Sur plusieurs serveurs Il faudrait que j'ai plusieurs licences Donc ça c'est La réponse qui est Généralement donnée Mais malgré tout Ce n'est pas forcément Une bonne idée L'idéal effectivement C'est pas Une bonne idée Voilà On est en phase A rien Parce que Par exemple Analyse Services Va bloquer les ressources Et donc on peut avoir Un problème par rapport à ça Parce que On va prendre toutes les ressources De SQL Server Et dans ce cas là On va avoir vraiment Des goulots d'étranglement Au niveau des ressources Et surtout Ce n'est pas facile à régler Par exemple La consommation de mémoire D'Analysis Services Autant c'est facile à régler Pour SQL Server Mais pas pour l'Analysis Services Autant pour l'Analysis Services On n'a pas La même finesse De réglage Sur l'allocation mémoire Et on a la même chose Côté Reporting Services Et Reporting Services C'est la même chose Et la même chose Pour Integration Services Pareil On est en phase On est en phase Et toute la partie CPU mémoire On ne peut pas le régler Je crois Je crois qu'on est arrivé Au bout de notre heure Là en fait Et il y a toujours Tout à fait Mais si vous voulez encore Papoter pendant deux minutes C'est bon Moi j'avais Vas-y Tiens Il m'est venu une question Pour toi Julien Tu parlais de TMDB avant Sur le fait Que c'était partagé Entre toutes les bases de données Comment ça fonctionne TMDB sur du Azure SQL Ou Azure Database Je ne sais plus comment ça fonctionne Alors sur du IaaS Ça fonctionne exactement De la même manière Qu'on Premise Forcément Tout dépend du type de machine Que vous allez prendre Vous pouvez utiliser Les disques rapides Qui sont mis à votre disposition Qui sont des disques temporaires Qui peuvent être beaucoup plus rapides Après il y a des tests à effectuer Il ne faut juste pas oublier Qu'à chaque fois Que vous allez redémarrer la machine Il faut remettre en place La nomenclature qui existe Mais sur du pass On a accès à des temps Alors sur du pass Vous n'avez accès à rien Ah ok Bon bah ça résout le problème Alors C'est transparent pour vous D'accord Oui mais ça existe Tu peux faire des tables Avec des dièses C'est ça que je veux dire Alors Pas sur du TMDB Pas sur du SQL Database D'accord Je retire ma question Elle n'avait pas de sens C'est pas où Voilà Non mais c'est Non alors Elle a du sens ta question Parce que ça peut avoir Tu peux en avoir besoin Tu peux l'avoir développé au préalable Et il faut faire cette modification Si tu veux migrer Et ça ne se pile jamais Dans TMDB Il n'y a pas de tri qui se pile C'est implicite En fait si tu as du spool Ça va sur du TMDB Mais c'est implicite Toi tu ne le verras pas C'est un TMDB mutualisé alors ? Exactement D'accord En fait on est en mode Continent Database Sur du SQL Database Et donc Si jamais ça doit l'utiliser Ou quelque chose comme ça Toi tu n'auras pas accès Ok Ok mais vous gérez les performances De la bête derrière quand même Oui Et on utilise la bête de stockage Derrière Et c'est côté base C'est vraiment Toi tu n'as pas à le gérer Toi tu n'as pas à travailler Donc c'est une boîte noire Un petit peu Voilà Ok S'il n'y a pas d'autres questions Excusez-moi j'en ai eu Ah bah super Voilà Tout à l'heure Arion Tu parlais de Des problèmes de performance Concernant le genre de transaction Quand on s'amuse à le shrinker Alors Il y a des cas Moi ça m'arrive régulièrement Parce que les applications sont mal faites Enfin On ne va pas lancer le débat là-dessus Mais ça m'est arrivé Où en période de croisière Les gens de transaction Sont entre 2 4 gigas Et quelquefois Ça m'explose Complètement le disque Ça peut monter Quelquefois à 30 gigas Il est évident Que dans ce cas-là On est obligé de faire le shrink Oui Du journal de transaction Et c'est d'autant plus Pénalisant Quand on est sur du always on Parce qu'on est obligé De sortir la base De l' always on Etc Enfin je ne vais pas expliquer La mécanique Non 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 Pas pour réduire le fichier Non ? En 2014 Ça m'est arrivé souvent Je n'ai pas pu faire autrement Pour réduire le journal de transaction Normalement Vous pouvez réduire le journal de transaction Sauf si effectivement Sauf si vous êtes vraiment bloqué Ah oui Explosé Oui Oui Il est explosé Oui Oui J'ai obligé de le préciser Bon c'est évident Qu'après Il faut tailler correctement Retailler correctement Le journal de transaction S'il est trop petit A 4 gigas Et éviter Qui Éviter Toutes ces problèmes de perf Mais voilà C'est juste un point A signaler Je suis d'accord Là on est dans un scénario Accidentel C'est à dire que Effectivement Ça a gonflé par accident Par accident Là vous allez récupérer Effectivement La place Prise par accident Mais La règle c'est quoi C'est de le prédimensionner Suffisamment largement Pour le trafic de tous les jours Donc si on a besoin de 20 gigas Il faut lui mettre 20 gigas Et pas essayer de récupérer De le repasser à 2 gigas Pour qu'il regonfle à 20 gigas Le lendemain C'est l'effet yo-yo En fait C'est l'effet yo-yo Qui est mauvais C'est ça C'est l'effet yo-yo Et c'est pour ça Qu'on fait des backups de logs Très réguliers Pour éviter que ça grosse Oui oui Alors Effectivement Des fois Le problème Ça peut être parfois Les réindexations Qui effectivement Consomment énormément De logs D'ailleurs Sur les jobs De Ola Allen Green Qui sont les jobs Que beaucoup de monde utilise Moi je les ai modifiés D'ailleurs Pour aller tester A chaque Rebuild index Quelle est l'occupation Du journal de transaction Et à ce moment là Déclencher un backup log Entre temps Entre deux réindexations Pour éviter de saturer Complètement mon journal Oui c'est ce que je fais Je fais pareil Voilà Bon c'est à dire Le job il est relativement Facilement modifiable Moi je rajoute des paramètres J'ai un job un peu customisé Où quelque part Il relance effectivement Un backup Un job De D'ailleurs Je suis en train de parler J'en ai parlé A Ola Allen Green D'ailleurs Mais je ne sais pas Il ne l'a pas mis en place Donc il y a Eric Qui a une question Non ? C'était celle-ci Non Voilà Mais Qu'est-ce que je veux dire Il y a un job Je ne sais pas si tout le monde connait Mais SQL Tiger Qui a été fait par Je ne sais plus son prénom Qui s'appelle Lopez Qui calcule la fragmentation Et Qui est quelqu'un De chez Microsoft Et justement Je crois Souvenir Qui calcule la taille du journal Avant de lancer Pour lancer un backup log Oui C'est le même principe Oui D'ailleurs Il y a moyen aussi D'utiliser le smart backup Au niveau des logs En fait Suivant l'utilisation Suivant la taille des logs A partir de 2017 On peut le faire ça En fonction de la taille Des logs De transactions On lance le backup Mais c'est sur Azure ça ? Non Non tu peux le faire A partir de SQL Server 2017 Tu peux savoir la taille des logs Oui mais ton backup Tu l'envoies sur Azure Normalement non ? Non Ah oui le smart backup Oui Smart backup tiens Oui oui Personne l'utilise ça Mais bon c'est vrai que ça existe Eh bien oui mais ça existe Et c'est fait pour ça Ça manque un peu Dans l'interface graphique aussi Je trouve mais bon Il va encore se plaindre celui-là C'est ça C'est ça D'autres questions ? Là on a Ouais il reste 9 minutes Avant la session Je ne sais pas si vous voulez Prendre une petite pause Je vous dis Si je peux poser une petite question Oui vas-y Bien sûr J'ai une question Par rapport à la cohabitation SSRS SSIS Avec le serveur SQL Et le licensing Récemment Je voulais Même j'ai installé Le nouveau Power BI Report Server Qui va Soit disant remplacer SSRS Mais Je me suis dit Qu'il va Forcément Consommer Des ressources Donc je choisis Un autre serveur Un serveur à côté Où je l'ai installé Et du coup Si j'ai bien compris Tout à l'heure Si on installe Sur les deux serveurs séparés Le serveur de reporting Le serveur de Le serveur de Le serveur SQL C'est pas des contrats de licence Que vous avez Nous avons une entreprise Édition d'entreprise Avec Software Assurance Voilà C'est ça Si vous avez une entreprise Avec une Software Assurance Ça dépend aussi Après des contrats de licence Que vous avez chez nous Parce que Dans certains contrats de licence En fait Vous devez payer A chaque machine installée Dans certains autres Contrats de licence Que vous avez pu signer En fait Vous allez payer Par rapport à un nombre de coeurs Que vous allez prendre Et après Vous pouvez mettre Un nombre de services Donc ça dépend vraiment De ce qui a été signé Chez vous Non on paie par nombre de coeurs Il faut trop envers Sur le licensing Sur le document De licensing normal Alors on parle pas De Power BI Report Ça va parce que c'est vrai Que c'est un petit peu à part C'est un cas On parle en tout cas De n'importe quel composant Comme SSIS SSAS Ou SSRS Normalement Ils profitent de la même licence Que le server SQL Donc dès que vous le mettez ailleurs Normalement C'est une licence En tout cas Sur le document officiel De Microsoft Mais on est en phase Ça c'est la partie Voilà Qu'on donne En niveau doc officiel Après Moi je l'ai vu Plein de fois Chez les clients Ça dépend De ce qui a été négocié Et ce qui a été fait Avec les revendeurs C'est pour ça Qu'on peut pas S'engager à 100% C'est du cas parfait Disons que si on respecte Le licensing guide Effectivement C'est mal foutu C'est mal foutu Ok Bah ok On va s'approcher De voir au plus près Notre contrat Normalement Vous avez un revendeur Qui doit vous revendre Les licences Et suivant Le contrat Que vous avez eu Vous pouvez L'installer Ouais mais enfin Tu sais le revendeur Il vend des licences open Donc si c'est des licences Simplement open Il n'a pas de latitude Là dessus Non on achète Par milliers de licences On fait partie D'un gros groupe Voilà Quand on est dans un gros groupe C'est pas forcément Les mêmes Parce que des fois Ça peut être en direct Chez nous Ouais mais là C'est du select C'est clair C'est du direct J'ai une petite Deuxième question C'est juste Pensez-en Le compatibility level Si j'ai une petite base Une petite base De données Une base de données De 100 gigas Est-ce que c'est lourd De changer Compatibility level Est-ce qu'il faut le faire En dehors Des heures de production Non vous pouvez le faire A chaud Absolument aucun problème Alors un petit truc Sur le compatibility Ça pose aucun problème Attention Moi j'aurais tendance A mettre le query store Avant Regardez comment ça se compare Oui Ça se comporte Voir si on n'a Pas des régressions Parce que justement C'était très bien Qu'on ait des sessions Sur le query store ce matin Voir s'il n'y a pas de régression Et lancer de nouveau Le compatibility level Et voir s'il y a des régressions S'il y a des régressions Dans ce cas là On va identifier Les cas de régression Et en fonction de ça On va revenir en arrière Mais sinon par contre Ça se fait à chaud Sans aucun problème Il y a aucun problème Pour le faire à chaud Oui je suis d'accord Un petit truc Sur le compatibility level C'est que c'est au niveau De la base de données Uniquement quand vous faites Un use dans cette base C'est ça Par exemple Je suis connecté A une base de données Qui est en compatibilité Level 2019 Et que je fais une requête Vers une base Qui elle est en compatibilité Level 2008 Et bien Ma requête s'exécutera En compatibilité Level 2019 Ah oui C'est vraiment Quand j'ai fait un use De la base Quand je suis connecté A la base En question Ça ne s'applique pas Au table Ça s'applique vraiment A la session utilisateur Qui est connectée A la base C'est clair Ok Donc on n'a pas Je n'ai pas de risque De changer le compatible UL En plus J'ai la chance Que sur cette base là J'ai qu'un store Qui est activé Depuis un bon moment Le core store Pour info Il a été aussi mis Pour ça Il a été mis Pour ça Pour voir les dégradations Si jamais Vous devez en avoir Et identifier Les endroits Où vous avez Ces problèmes Merci beaucoup Encore des questions Moi j'ai encore Une question J'ai encore Une question C'était par rapport A Azure Mais très rapidement Tu parlais Julien De Azure On n'avait pas accès Forcément aux informations De TMDB Sur SQLDB Azure C'était juste Pour avoir vraiment Précision Parce que moi Je sais qu'on l'utilise Beaucoup Et on peut On peut créer Je voulais juste savoir Quel était ton propos Est-ce qu'on ne peut pas Créer de table temporaire Et ne pas voir Les informations De TMDB Ou est-ce qu'on ne peut pas Créer de table Dans TMDB Alors Sur Ça dépend du niveau De service qu'on prend En fait Si on prend Un manage instance On va pouvoir le faire Là c'est pas pareil Voilà Moi j'ai un Azure SQLDB Et pourtant je peux créer Des tables temporaires Et je peux voir Les informations De TMDB Ça c'est disponible Oui Mais par contre Derrière Ce n'est pas toi Qui va le gérer Ah non Ce n'est pas nous Mais par contre Je peux voir le nombre De fichiers Qui est alloué A mon serveur Parce que nous on utilise Du serveurless En mode scalable Et je vois en fait Le nombre de fichiers Qui évolue par exemple Après ça dépend du niveau Ils respectent forcément La bonne pratique Avec un nombre Un fichier par CPU Mais je veux dire L'information on l'a Oui tu vas l'avoir Mais après tu ne peux pas Du tout le contrôler Tu ne peux pas aller Plus loin C'est managé Donc ça c'est clair Qu'on le gère Mais par contre C'est vrai qu'on peut Mais voilà C'était juste pour avoir Une précision Sur ce qui t'appelait Pas accès à TMDB Parce que du coup Merci David Parce que c'était L'objet de ma question C'était effectivement Oui Et si tout à coup TMDB est saturé Comment vous faites derrière Mais Ah j'ai répondu On a plus le temps Là il est carré Bon voilà Je ne veux pas polluer le truc C'était juste pour avoir La précision Voilà Mais si TMDB Sature Rudy Tu ne peux pas faire Grand chose Oui c'est ça Mais je ne peux pas Faire grand chose De toute façon Puisque je suis sur Azure SQLDB Que c'est manager Ce n'est pas toi Qui le dire Oui ok Oui tout à fait D'autres questions ? Alors je ne vous cache pas Qu'il reste deux minutes Avant la session Une dernière Une dernière C'est en temps de DB Dans la doc Microsoft Il est indiqué Par rapport Je voudrais rebondir A ce qu'a dit Julien Tout à l'heure Ou à rien Je ne sais plus Quel des deux Je vous laisse Je vais dans l'autre C'est une session Ok Ça va très vite Ça va aller très vite Le max C'était de le mettre A 8 fichiers Oui Dans la doc Il est marqué Que s'il est indiqué Que si on a des problèmes De contention Avec la tombe DB On peut faire Des multiples D'ajouts Par 4 C'est pour ça Que en fait Arion avait dit 8 Mais moi comme j'ai dit On peut des fois Dans certains cas Augmenter en fait En fonction de l'architecture Et du nombre Et du split nécessaire Qu'est-ce qui va se passer Quand on va augmenter En fait ce split On peut augmenter Les performances Si on a Le nombre de CPU Qui va en face Parce qu'on va diviser Le nombre de fichiers Comme j'ai expliqué Tout à l'heure Mais c'est vraiment Des cas atypiques On peut aussi générer Des problèmes Si on a trop de fichiers Exactement En particulier Des problèmes de latch Des problèmes de latch Liés au parallèle Parce qu'il faut avoir Des visques qui vont bien Qui suivent Et après L'utilisation CPU Qui va bien Et qui suit Donc c'est vraiment Du cas par cas Oui c'est surtout ça Qui m'intéressait De savoir Avoir votre retour Par rapport au latch Etc Parce que c'est J'ai eu des cas Sur très très grosses machines Avec un teradram Avec Je ne sais plus Combien de CPU Je ne les compte même plus Où on a splitté En 24 Parce que Ça nous a gagné du temps On l'a constaté On a fait un benchmark Alors effectivement Dans certains cas Il faut aussi Voir ça aussi En fonction du maxdop Et du parallélisme Et on était sur un cas Data warehouse Le maxdop avait été Augmenté Et compagnie Et compagnie Pour être Taillé par rapport A cette machine D'accord Très bien Merci en tout cas Les fichiers log Ça ne sert à rien Pardon ? Les log ? Non c'est un fichier transactionnel Ouais donc Ça ne sert à rien Un seul fichier Deux fichiers Par exemple Ça n'augmenterait pas Les perfs Non ça n'augmente pas Les perfs Parce qu'en fait Il remplit le premier Il remplit le suivant Derrière Donc Au contraire Parce que quand il a besoin Après d'aller rechercher Dans les logs Il est obligé de récupérer En fait De merger les fichiers Ouais Non non J'avais déjà la réponse Je voulais juste avoir La confirmation Merci beaucoup Bon On va aller Dans l'autre conf Merci beaucoup Je viens de faire la dernière Et bien il va bientôt commencer Je vous remercie beaucoup On arrive Merci à tous Merci 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 à tous Merci à tous